Je ne suis en aucun cas malade, j'ai un syndrome autistique qui est ma force au quotidien mais qui est aussi ma faiblesse. Je ne suis pas perpétuellement atteint de maladies incurables, que ce soit une maladie psychique ou une maladie physique, non. Je ne dis pas que ça ne pourrit pas le quotidien quand on n'a pas l'air de malade, quand on est en colère, qu'on est énervé mais de manière dix fois plus forte que tout un chacun. On a l'air malade pour les autres. Moi-même des fois je me dis mais j'ai l'esprit malade, je ne me sens pas bien. Mais ce n'est pas une maladie à proprement parler, c'est ça que je veux dire. Le syndrome d'Asperger, c'est comme son nom l'indique, un trouble envahissant du développement qui fait partie de l'autisme, de l'échelle de l'autisme, du spectre de l'autisme. Et c'est un syndrome léger, un autisme léger. Les troubles cognitifs très importants, c'est surtout le syndrome de Kanner, c'est la partie assez aggravante de l'autisme. C'est d'ailleurs ce syndrome-là que les gens connaissent le plus sans savoir le nom. Ils pensent que l'autisme, justement c'est un cliché, ils pensent que l'autisme c'est uniquement ces gens-là qui sont en dépression permanence, qui ne s'expriment pas ou par bribes ou par mots quelconques, qui se tapent la tête quand ils ne sont pas bien, qui s'expriment comme Chewbacca on va dire. Dans l'autisme Asperger, il y a ce qu'on appelle, mais vraiment au sommet, il y a le syndrome du savant. Par exemple, Kim Peek, qui a donné ses traits à Reinhemann dans le film de 88 avec Dustin Hoffman et Tom Cruise, était quelqu'un d'assez incroyable, qui savait lire deux pages simultanément. Mais ce n'est pas la réalité de l'autisme, ça c'est des gens qui sortent des sentiers de l'autisme, ils ont leur petite branche dans le spectre de l'autisme, leur petite branche qui est autisme savant. Mais ils ne sont que quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Moi on pourrait penser que je suis à la limite entre un autiste de haut niveau et un autiste savant, mais je ne suis pas autiste savant. Je suis autiste de haut niveau, c'est-à-dire que tous les autistes Asperger ne sont pas des autistes de haut niveau, mais moi je suis hyperménésique, donc je me souviens d'énormément de choses et je dois prendre conscience des facilités que je peux avoir dans certains domaines, même s'il y a des côtés sombres qui sont de se souvenir de choses qu'on aimerait totalement oublier, mais qu'on n'y parvient pas et qui nous bousillent la santé évidemment. On est pris un peu pour des gens un peu psychorigides, un peu fous, qui ça donne uniquement une activité, puis le reste n'a plus d'importance pour eux, qu'ils manquent d'empathie aussi, on dit souvent ça. Mais la majorité des gens avec autisme, dont moi, on est seul malgré nous. On n'a plus envie d'être seul, on a une solitude forcée, une solitude malsaine. Malheureusement on a beaucoup de mal à enclencher une conversation, ce qui fait qu'on reste perpétuellement seul. On se dit « Allez, on bouge, on y va » et on n'y arrive pas. Et les gens ne nous aident pas parce qu'ils ne viennent pas nous voir. Moi je ne demande que ça, qu'on vient de me parler, qu'on crée des amitiés, des affinités, qu'on fasse des sorties, qu'on aille au musée, qu'on aille visiter. Je pense que l'autisme mérite un bon nombre d'emplois pour les neurotypiques qui ne le comprennent pas. Il y a des fois où on n'a pas envie d'être accompagné, on va le faire savoir directement ou indirectement. On n'aura plus envie d'être accompagné, on en aura marre. Il y aura eu trop de relations sociales, on a envie d'être seul. Et ça c'est une solitude saine on va dire. C'est une solitude qu'on a besoin, qu'on a demandé. Le plus important pour un sujet supérieur c'est d'être bien entouré, entouré de personnes qui te comprennent, qui font des efforts pour t'aider et pour te guider à travers ce flou, ce noir continu qu'est la société humaine. Ce n'est pas quelque chose d'évident à comprendre. Et s'il y a des gens pour les accompagner, des neurotypiques, qui eux comprennent la société mieux que nous et qui seront à même de nous l'expliquer, on avancera du bon côté. Sous-titrage ST' 501